On termine, Michel, avec un protocole entre la ville, la SNCF et RFF pour la cession de terrain et volume d'immobilier afin de réaliser des équipements publics. Bon, c'est donc un nouveau quartier qui va avoir le jour dans le secteur Chapelle International. La différence par rapport à d'autres secteurs, c'est que là, c'est la SNCF par l'intermédiaire de la SNEF qui va être l'aménageur. Et c'est elle qui va donc construire. Mais ce protocole permet de définir les bases de ce que la ville souhaite et l'autorisation donc est demandée pour pouvoir signer ce protocole. Alors, je vous rappelle que la SNCF a à peu près 6,3 hectares dans ce lieu, dit Chapelle International, et qu'il s'agira de créer 100 000 m² de chônes dont la moitié sera consacrée aux logements, 600 logements. Sur ces 600 logements, il y en aura automatiquement la moitié, c'est-à-dire 300 de logements sociaux. Il y en aura 20 % de logements à loyer modéré et le reste sera de la promotion privée. Donc, un secteur mixte et il y aura 42 500 m² pour des surfaces d'activité. Et le protocole donc précise les volumes que la ville va racheter pour construire des équipements publics, à savoir une école de 12 classes représentant une chône de 4000 m² environ, une crèche de 66 berceaux et divers équipements de proximité qui représenteront en tout une chône de 2500 m² plus des espaces verts. L'ASNEF se chargeant, elle, d'aménager la voirie. Voilà, donc je vous invite à voter favorablement cette délibération qui va permettre à un véritable nouveau quartier de voir le jour juste derrière l'impasse du Guay, tout en sachant bien que les surfaces d'activité seront construites le long de la voie ferrée pour permettre aux habitations de ne pas subir les nuisances éventuelles des voies ferrées. Merci de ce rapport rapide. Je rappellerai aussi qu'il y a le traitement partiel de la petite ceinture au droit de la poste du boulevard Ney. Donc c'est quand même une amélioration de ce point de vue et bien évidemment, ces constructions et ce protocole permettra. On a déjà eu une réunion de concertation, vous vous rappelez, à l'école Maurice Genevoix. Et donc c'est un démarrage. On n'a pas voulu rajouter les 600 logements là à la liste de Michel de départ parce qu'on serait déjà en une seule séance à 1 400 logements, 1 484. Non, mais c'est quand même un projet que je qualifierais aussi, et on est tout près de l'impasse du Guay, on est quand même dans un projet qui doit être de haute qualité environnementale, voire d'éco-quartier. Je vais quand même le dire en complément de l'excellent rapport de Michel. Alors, Pascal, tu concluras Michel, Pascal, Julien et puis Madame de Corte, Michel et on vote. Monsieur le maire, vous avez parlé d'éco-quartier, c'est ce que j'allais rappeler, bien sûr. J'espère que les exigences seront à la hauteur au moins de l'impasse du Guay puisque vous vous souvenez que l'architecte nous a expliqué qu'on fait mieux encore aujourd'hui que ce qu'on a visité. Donc j'espère qu'on sera dans le niveau non pas de l'impasse du Guay, mais mieux encore. Alors, je voudrais aussi demander à Michel Lerneuf, pas forcément d'y répondre maintenant, mais j'ai rencontré le service de l'écologie urbaine et le pôle bruit du S.E.U. qu'ils sont très souvent pertinents et qu'ils sont en fait parfois suivis, quoi. Voilà. Et c'est un service, voilà, si tu peux noter ça dans tes tablettes, ça serait bien. Michel. Non, Madame de Corte, pardon. J'allais reprendre le propos de Pascal Julien sur quand on a eu l'inauguration des logements à impasse du Guay avec l'idée qu'on peut avoir aujourd'hui des bâtiments positifs. Alors pourquoi pas là, ce serait une vraie possibilité. Lors de la réunion de concertation qui a eu lieu en juin dernier, moi j'ai intervenu pour dire que je regrettais qu'il n'y ait pas d'accession sociale à la propriété dans ce grand projet. Quand on envisage comme ça un nouveau morceau de ville avec plus de 600 logements et la moitié de logements sociaux, pourquoi pas ne faire de l'accession sociale à la propriété. Et d'autre part, on avait eu pendant cette réunion un vrai besoin de la part des habitants de commerce de proximité. Quand on crée ce morceau de ville, je pense que c'est essentiel qu'on intègre ce besoin de commerce de proximité qui n'était pas aussi évident que dans la concertation. Et je pense aussi qu'il n'y a pas d'accord avec des conditions pour ne pas être optimale. Il n'y a pas d'accord avec des formes, je ne sais pas, mais il ne s'est passé. Il n'y a pas d'accord avec des conditions pour ne pas être optimale. Oui, on s'est exprimé à la réunion de concertation. Le commerce de proximité à sa propre part, car il y a une sous-revalorisation des commerces de la rue de la Chapelle qui mérite d'ailleurs de l'aide. Et c'est vrai que quand on voit la tour de l'Ongerie à la Vingt-Bouguet, ce sera de nature à l'aide d'un temps, peut-être à la Vingt-Cortes. Mais bien évidemment, à la fois peut-être sur Chapelle Internationale, mais aussi sur la rue de la Chapelle, parce que ça pose des problèmes de voirie, de circulation, de qualification, de compétences. Bon, on est dans un grand chantier, mais il faut bien commencer là, par Chapelle Internationale. Je laisse la parole à Michel et après on vote. Oui, je voulais dire qu'Anne Hidalgo s'était engagée sur une concertation de Paris Nord-Est et moi je lui ai proposé qu'on décline ça aussi par des comités de suivi sur chaque secteur de proximité, sur chaque secteur du type Chapelle Internationale. Et donc, avec son accord, sera mis en place dès le 6 janvier, la date est d'être trouvée aujourd'hui, dès le 6 janvier, la première réunion du comité de suivi de Chapelle Internationale, auxquelles participeront de la même façon, à l'image de ce qui se passe sur le comité de Pajol, c'est-à-dire des représentants des conseils de quartier, qui nous faisaient, notamment des conseils de quartier, notamment local, et des deux conseils de quartier de la Chapelle, toutes les associations qui le souhaitent, et les services compétents, de la ville ou d'ailleurs, par rapport au sujet qui sera traité. La seule différence avec Pajol, c'est que Pajol, c'est un projet municipal, dont l'aménageur est la CMS, donc une société de la ville. Là, on a affaire à la SNEF. Je dis bien SNEF, ce n'est pas pour dire rapidement SNCF. SNEF, c'est une société qui est une société d'aménagement de la SNCF. Et donc, pour tout ce qui concerne l'éco-quartier, pour tout ce qui concerne le bruit, pour tout ce qui concerne les questions que vous avez posées, madame de Corp, tout à fait, mais disons, il y aura un certain nombre de choses qui ne dépendront pas forcément uniquement de nous. Nous, la ville, on a fixé le grand cadre, on est d'accord là-dessus, sur les équilibres entre activités, logements, logements sociaux, logements privés. A partir de là, je pense que dans le cadre du comité de suivi, les choses pourront avancer et bouger comme ça a eu lieu pour Pajol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada